Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a un an, on avait reçu Louisa et Myriam en interview pour qu'elles nous parlent, qu'on échange un peu ensemble sur leurs projets d'expatriation et de scolarité, puisqu'elles sont arrivées il y a un an. Donc en un an, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, ce que vous pouvez représenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas et nous dire d'où vous venez. Alors moi, je m'appelle Louisa, j'ai 15 ans et je viens de France, donc de Lyon plus précisément. Et moi, c'est Myriam, j'ai 15 ans et du coup, mon soeur, je m'appelle. Ok, ça marche. Est-ce que vous en souvenez quand vos parents vous ont parlé du projet ? Ça remonte un petit peu, mais est-ce que vous vous souvenez quelles ont été vos réactions, un petit peu vos peurs à ce moment-là ? Comment ils ont amené le projet ? Ils nous ont... c'était l'heure dans l'apéro. Pas mal. Ils nous ont présenté le projet, comme eux, ils le voyaient, que ça leur intéressait beaucoup, que ça leur plaisait. Qu'on allait... qu'ils nous ont dit où ça se passerait. Ok. Donc c'était en Espagne. Donc pour les cours, comment ça se passerait, le temps d'adaptation, les endroits potentiels où on pourrait aller. Du coup, on a fait plusieurs voyages durant les vacances pour voir à peu près où on se sentait le mieux. Et du coup, ben voilà, après elle a trouvé le bon endroit. Et voilà. Ok. Est-ce que vous avez adhéré tout de suite au projet ? Est-ce que vous aviez un petit peu des peurs quand même ? Lé à une expatriation, vous changez de pays, vous changez de langue, vous quittez beaucoup de choses ? Ben, au début, donc on était surprise. Mais moi, personnellement, j'étais contente parce que c'est l'Espagne, c'est... Enfin, c'est... Le soleil, la mer. Le soleil, la mer, ça. Donc c'est super. Mais forcément, il y avait des peurs parce qu'on quitte tout. Enfin, notre pays, notre famille, notre langue, nos amis. Et puis même, c'est pas forcément... C'est notre culture. Voilà, c'est ça. C'est un gros changement de vie, mais voilà. Est-ce que vous regrettez ou pas ? Non, pas du tout. Au moins, on est bon là-dessus. Du coup, depuis combien de temps vous êtes ici, finalement ? Depuis le 1er octobre, donc ça va faire à peu près un an. Ouais. Ok, ça marche. Donc vous avez fait vraiment une année scolaire en plus, entière. Vous êtes rentrée en décalé, il me semble ? Oui, mais vraiment... Ben, ça venait de commencer, donc c'était dans le truc, quoi. C'était dans le... Donc vous êtes rentrée le 1er octobre, la rentrée, c'est quoi ? Le 1er septembre, quelque chose comme ça, début septembre ? Est-ce que justement, cette rentrée en décalé, ça vous a posé problème ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Non, pas du tout, ça n'a pas posé de problème. Ça s'est super bien passé. Forcément, il y a eu au début la barrière de la langue. Tu vois, j'étais un peu stricte. Mais j'ai envie de dire que, que ce soit dans notre pays natal, la rentrée, c'est toujours quelque chose de stressant. Donc, à part ça, ça allait très bien et qu'on s'est vite adapté. Parce qu'eux aussi, ils se sont bien adaptés à nous. Du coup, c'était ma prochaine question. Est-ce que c'est facile ou difficile de s'intégrer ? Et encore plus dans un lycée, vous êtes arrivée... En vrai, je pense que le fait qu'il y ait plusieurs personnes de notre âge, ça aide beaucoup. Parce que forcément, il y a toujours des personnes qui sont différentes. Mais il y a toujours quelqu'un qui va venir vous accueillir, qui va venir vous présenter, etc. Donc, c'est toujours bien. Puis ici, il y a beaucoup d'étrangers. Donc, du coup, que ce soit... Si on se sent mieux en anglais, on peut parler en anglais. Il y a aussi qui parle en français. Donc, c'est cool. Et sinon, les professeurs sont aussi très gentils. Nous, on nous a fait, par exemple, les premiers examens, on les a fait en français. Ah ouais ? Donc, ils avaient traduit une page pour nous. Enfin, c'est très cool. Trop bien à passer. Vu qu'il y a beaucoup d'expatriés, il y a des cours spéciaux pour apprendre l'espagnol. Par exemple, le début, c'est trois heures par semaine. On loupe, par exemple, les cours comme sport ou valencien, qui n'est pas forcément une matière qu'on nécessite au début. Et donc, on va apprendre l'espagnol pendant trois heures par semaine au début. Et c'est super parce que du coup, on part des bases et on évolue super vite puisqu'on est en communauté restreinte. Donc, c'est super. En petit comité. Voilà, c'est ça. Ok. Et pour rappel, vous êtes dans un lycée public. Oui. Donc, ça, c'est... On pourrait penser qu'il y a plus de choses dans un lycée privé. Là, vous avez tout. Donc, on a tout vraiment dans un lycée privé. Du coup, justement, votre niveau d'espagnol à la base, il était comment ? Il était très, très bas. On avait juste les bases, on va dire, genre la présentation. Ok. Et voilà. Est-ce que vous aviez du mal à en comprendre ou la compréhension, ça allait, mais c'est plutôt la parole qui vous aviez un petit peu de mal ? On n'entendait pas du tout d'espagnol. Donc, la compréhension, forcément, la compréhension est peut-être un peu plus facile que l'apprentissage. Ouais. Mais, non, en vrai, ça, je pense que ça s'est bien passé quand même. Puisqu'après, on s'y fait, forcément. Et justement, les cours en espagnol, au départ, ça ne vous a pas... Il y a certains cours, en fait. La première semaine, quand vous êtes rentrée, vous n'avez pas la tête un peu farcée. Il paraît très, très vite. Je pense que nous, on n'a pas de la chance, mais le français, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent entre le français. En espagnol, il faut juste un peu mettre l'accent. On ne met pas des O et des A. Les mots, ça ne marche pas. Non, c'est sûr, mais je trouve qu'il y a des cours, forcément. Moi, au début, je ne comprenais pas tout, vraiment. Mais j'essayais quand même de comprendre. Et quand, dans une phrase, on a les mots principaux, on comprend un peu le sens de la phrase. Et forcément, ça aide vraiment. Est-ce que ça vous a pénalisé, justement, pour vraiment les cours, les évaluations, les choses comme ça ? Est-ce qu'après cette année scolaire, est-ce que vous sentez, justement, que votre niveau, vous avez quand même progressé comme une année normale scolaire ? Ou vous avez eu beaucoup de mal avec la langue ? Non, ce n'est pas une grande baisse. Peut-être deux points sur la moyenne. À savoir que c'est un lycée ? À savoir que c'est un lycée espagnol. Donc, tous les cours sont en espagnol. À part, du coup, le français. Mais ce qui est bien, c'est que tous les cours, du coup, sont similaires. En fait, c'est le même programme qu'en France. C'est très similaire, à part l'histoire, forcément. Mais j'ai remarqué qu'on ne faisait pas beaucoup d'histoire pour l'instant. Donc, ce n'est pas très impactant. Ok. Et donc, voilà, forcément, la langue est différente. Ça va peut-être enlever un ou deux points, mais... Ok. Est-ce que tu as eu ce même ressenti, Myriam, ou pas ? Bah, ouais, moi, pareil. Après, elle, elle a eu plus de facilité pour la langue que moi. Ok. Mais je m'en suis quand même très bien sortie. Ça m'a permis de passer pour la prochaine année. On passait toutes les deux en classe supérieure. On passait toutes les deux. Avec aucune matière en dessous de la moyenne. Ok. Donc, c'est quand même très content. Parce que c'était aussi ça que j'appréhendais un peu au début. En fait, j'ai redoublé. Mais ce qui ne m'a pas du coup tout préoccupée, du coup, parce que ça s'est bien passé. Puis aussi, dans certains trucs comme les maths, par exemple, où on peut se dire que c'est un peu plus dur, tu vois. Et bah, en fait, ils ont, par exemple, cette année, ils ont vu des trucs que nous, on avait déjà vus. Et du coup, ça a permis de se remémorer. Du coup, le fait qu'on savait déjà au niveau des examens, ça a permis d'augmenter les notes. Et du coup, c'était bien. Ça, c'est super. Ouais. Est-ce que vous êtes contente d'avoir été inscrite dans un établissement normalement que espagnol ou vous auriez préféré être dans un établissement français ? Moi, personnellement, je suis super contente d'avoir été inscrite dans un établissement espagnol. Ça permet d'être plongée directement dans la culture. On m'aurait demandé, quand on était arrivés espagnol ou français, j'aurais dit français. Ouais. Ouais, moi aussi. Et de peur, exactement. Au bout de deux mois, au début, on était un peu perdus, tu vois, parce que c'est quand même nouveau. Mais en fait, on s'y est super bien fait. Et maintenant, on parle super bien espagnol. C'était ma question. Du coup, votre niveau maintenant, parlez super bien espagnol. En moins d'un an, quand même. Ouais. Puis on va pas se calmer, c'est quand même cool. Tu peux flex, tu peux dire, moi, je parle espagnol. Espagnol, vous parlez un peu anglais aussi. Ouais. Et français ? Vous parliez anglais avant ? En France ? Oui. Du coup, moi, maintenant, je me consacre un peu moins à l'anglais. Forcément. Pour plus l'espagnol. Mais bien sûr qu'après, je vais rattraper mon anglais, c'est évident. C'est pas mal d'être trilingue à 15 ans. C'est plutôt pas mal. Est-ce que vous avez noté des grosses différences entre les établissements espagnols et les établissements français ? Alors, ça dépend dans quel domaine ? Dans tous les domaines. OK. Pour les heures, pour les horaires, c'est vachement mieux ici. OK. C'est quoi vos horaires ? On fait du... En France, on fait du 8h-16h30. OK. 16h30. Et ici, on fait du 8h-15h le lundi et du 8h-14h en général. Pas mal. C'est vraiment... Quand vous faites 8h-15h, vous mangez ou vous ne mangez pas ? En fait, ici, il y a une pause à 11h. C'est la seule pause de la journée, en gros. On fait 3h de cours, une pause de 20 minutes à 11h. Et en fait, il y a une cafétéria. Et on peut du coup aller acheter ce qu'on veut à manger. Ou on peut aussi ramener nos sandwiches et manger. Et après, à 14h, on va manger. Voilà. On rentre à la maison et on va manger. Et le lundi, il y a une deuxième pause du coup à 14h. OK. Ça, c'est si tu finis à 15h. Pour ceux qui finissent à 15h. OK. Donc, la cafétéria, tout le beau vert. Au top. C'est bon. Oui, c'est super. Aussi, au niveau des profs, tu as les profs, on les appelle par leur prénom. OK. Ça, en France, c'est vrai. C'est peut-être un peu basique, mais... Non, mais c'est bien. Il y a plus... Il y a plus cette barrière de supériorité. En plus, moi, je l'ai fait au début. Alors qu'il est supérieur, le prof, mais... Moi, je sais qu'au début, j'étais un peu... C'est pas pour autant que vous manquez de respect à vos professeurs ? Non, exactement. Moi, je sais qu'au début, j'étais un peu pas très sociable. Un peu timide. Et du coup, mon prof principal, il m'a beaucoup aidée et tout. Et du coup, c'était cool. Et le fait, je pense, qu'on tutoie ou qu'on... Même qu'on peut parler ouvertement avec les profs en France, je pense que le fait qu'on vous voit, qu'on l'appelle par leur nom, ça marque une distance, tu vois. Et du coup, le fait qu'ils soient très avenants, les profs, ça aide. Donc, c'est une expérience plutôt positive, surtout ça. Aucun regret d'être venue habiter ici. Et puis, ça permet à notre famille de venir, du coup. Et puis, c'est des vacances ici. Exactement. Ça, c'est pas mal. Vaut mieux les recevoir ici. Voilà, plage, la mer, on profite. Ça, c'est pas mal. Est-ce que vous avez, pour le petit mot de la fin, est-ce que vous recommanderiez cette expérience de vie ? Tu veux commencer ? Oui, moi, je recommanderais. Parce que toutes les expériences sont bonnes à vivre. Et puis, c'est... Pour l'avoir vécu, du coup, c'est super. C'est un beau pays. Et puis... Et puis, vous parlez maintenant espagnol. Vous vivez au soleil. C'était aussi bronzé en France ? Non. Je ne pense pas. Donc, voilà. Et moi, qui ai appréhendé plus au début, franchement, je recommande. Parce que, en vrai, on peut se dire, ouais, ça va prendre un an et tout. Tu vas te faire deux amis, mais en fait, non. Puis, surtout, c'est un changement de vie qui est positif. Enfin, le soleil, ça donne des ondes positives. Le fait que... Puis, surtout, ici, on est plus... Un peu plus libre, tu vois. Qu'on a des amis, on peut se faire... Les trucs sont très proches. Il y a la mer. On peut se faire un McDo. Zénia et plage. Un petit parcours, tu vois. C'est cool. Et je pense que ça nous fait mûrir un peu. On devient plus mature. Et la mentalité, elle change. Et c'est cool. Puisqu'on ne va pas se cacher que... Les gens énervés, c'est pas d'accord. De toute manière, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. De vous avoir une ouverture sur un autre pays. De parler plein de langues. Aujourd'hui, on est sur un monde qui a besoin d'avoir des personnes qui sont bilingues, trilingues, etc. Et vous aurez des super opportunités grâce à ça. Grâce au fait que vous ayez suivi vos parents. Ce qu'il faut dire, c'est que ça ne peut pas être pire qu'avant, en tous les cas. Ça peut que... Non mais c'est vrai. On était pas... On était vraiment bien. Mais moi, au début, je voulais rester en France et tout. Parce que j'avais vraiment peur. Mais en fait, ça ne peut que changer en positif. Donc, ok. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. On était avec Luisa et Myriam qui nous ont partagé leur expérience un an après l'expatriation. Donc, elles ont déménagé de France à l'Espagne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la noter en commentaire. Si vous voulez voir aussi d'autres interviews, vous nous noter en commentaire. Vous cliquez sur la chaîne d'Allegue et à Real Estate. Et moi, je vous dis à très bientôt. Hasta luego. Sous-titrage ST' 501